et voici l'ouverture du coffret deck du héros légendaire Yu-Gi-Oh avec les héros de la destinée le deck nordique et le deck chevalier fantôme donc voilà respectivement fusion synchro et Xyz donc voilà il est sorti le 4 octobre j'ai utilisé le ciseau c'est plus facile c'est parti il y a vraiment des cartes intéressantes je l'ai pris surtout pour le dark rebellion il y a charge de lames aussi qui est intéressante commandant au disque qui a subi un errata mais ça on va voir ça je pense je vais faire ça comme ça je sais pas trop comment ça se présente c'est ce genre de coffret ah oui d'accord c'est comme la légenda récollection caiba d'accord avec les trois decks parfait donc on a au moins 150 cartes on va commencer par les héros avec des cartes liens très intéressantes ça fait des beaux paquets on va commencer par les héros par contre je galère vraiment à ouvrir ce genre de de petits de petits films je sais pas comment on fait donc si on va avec le ciseau il y a plein de techniques là ça ah si c'est là waouh et mais je suis nulle ou quoi voilà c'est bon normalement on fait un petit centimètre après c'est bon voilà ce serait bête d'abîmer le deck je trouve qu'il n'y a pas assez de séparation pour les cartes pokémon c'est des gros trous et du scotch collé aux cartes là c'est compact fin de la galère l'estradec décimeur de terreur héros extra malveillant héros de la destinée ça c'est pas mal pour les x6 de niveau 6 6 condo disque héros de la destinée voilà qui a subi un errata pour mon deck ténèbres mon ténébre qui est plus devenu un des monts ténèbres un deck ténèbres il serait vraiment utile que si j'utilise son ancien effet voilà il fait toujours bien que je vais dessiner c'est pas grave c'est pas mal c'est vrai que j'aime bien ce principe de défaussement conducteur du miracle héros extra dogma que j'ai que j'ai en deux fois donc j'ai pas mal de héros de la destinée j'ai obtenu un foire à tout ça pourrait faire un deck pas mal compétitif plasma maître de l'effroi encore un malveillant ça tombe bien parce que j'en avais aucun je pense je crois bien que j'en avais aucun céleste héros de la destinée on a dandy au diamant servant de l'effroi que j'ai déjà ange noir héros héros de la destinée que j'avais pas l'inataque je ne l'avais pas celui-là non plus percée ténèbres en deux fois décideur je crois que je l'avais du rêve dix cubes en plusieurs fois en trois fois ça tombe bien brume de l'ombre blaisman il est vraiment pas mal puis je l'ai destinée encore une fois ça c'est bien destinée supérieure aïe ok j'ai tombé la boîte prison de la tour de l'horloge et ville ténébreuse donc les cartes magiques de terrain pour pour les héros de la destinée changement de max ça c'est bien en deux fois polymérisation en deux fois monstres et bornes toujours utiles évacuation de pierre magique ouh c'est pas mal ça effacer deux cartes puis c'est plus une carte magique et jeter l'oeuvre tera formation deux fois une plume de phoenix signal de la destinée moment des terreur éternelle diffusion soldats dragons de l'ultime destinée du crépus topique héros la destinée pas mal avec le crépus que les utopies en deux fois la dystopie et cette fois ci l'opposé de utopie en deux fois et on a dangereux pas en deux fois on a loi des ténèbres ensuite en qui héros de la destinée on a fini ce premier deck on va commencer avec les synchros ascendant nordi d'ailleurs j'ai les trois dieux déjà du coup là je crois qu'il y en a trois aussi ah voilà c'est ici là vous avez vu la démarcation que j'ai repéré je l'avais pas vu sur des kéros alors du coup on va voir les links de de ce deck j'espère qu'il y a qu'il y a d'autres synchros autres que j'arrive pas autres que les dieux Loki, Odin et Thor je crois seigneur des as les dieux de la mythologie nordique et je galère encore à ouvrir alors que j'avais le ah voilà c'est bon faut pas lâcher le petit la petite démarcation on commence avec la link d'une veille ascendant nordique un monstre nordique de max niveau 5 ok j'irai après le teint de grisnir un trou noir en ultra rare noir en ultra rare je sais pas si il y a un truc là c'est bizarre dragon de l'ascension céleste voilà c'est ceux là ouf et le dragon corail 3 4 6 étoiles je guette là on va avoir 1 tan grisnir bête nordique donc ça en fait 2 dans le deck un temps que j'ai force 3 en deux fois garme gulfaxi syntoniseur niveau 4 assez intéressant un diverg un joseph sphartalfur mara mimir valkyrie intéressant vanadis tir il y a les champions les ascendants les bêtes sympa lumière nordique pour la magie de terrain et magie d'équipement drop nier relique nordique chemin vers ragnarok encore une fois donc j'ai suivi one piece et des théories ce sera un parallèle avec le règne rock graal lance et tenues interdites en monsteromborn charge de l'arme voilà je la mette à part celle-là est vraiment intéressante et trunard donc c'est un peu comme tornade géante en fait chiffon d'espèce mythique glipmires chêne de Fenrir c'est la jolie d'ailleurs ça ça peut se mettre dans tous les decks il y en a deux pour ça j'ai un troisième dans ma collection Naivaten en deux fois Gunnir en deux fois également Mijinjorn Autorité Solenen et voilà Thor Loki et Odin super oh il y en a encore des synchros Léo on a Belsus mais Belsé Dragon de ferraille super que j'ai déjà Dragon de ferraille donc ça ça fait 2 mois Dragon de ferraille je vois pas trop quand même l'intérêt de le mettre dans ce deck même si c'est un un synchrone 8 très intéressant mais c'est bien qu'il qu'il fasse cette réédition je trouve alors faut pas que je foire le petit accroçage non mais c'est incroyable d'être nul comme ça pas où savoir ouvrir ça c'est fait pour être les cellules ou pas ? non mais c'est incroyable ça on dirait comment vous arrivez à ouvrir ces trucs là ah là il y a peut-être une démarcation franchement faut vraiment qu'ils changent leur manière de de ranger leurs cartes c'est trop chiant c'est 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 n'est abusé ouh de monstrueux il faut être deux monstres ou plus ou c'est ténèbres il y a une poussière ici je pense que vous allez voir ici juste ici. Je trouve que c'est ça la démarcation pour ouvrir. Voilà. Vous avez vu comment ça s'ouvre facilement ? Avec la languette. C'est peut-être moi qui ne vois rien depuis. Parce que là, ça s'ouvre très facilement. Allez, on enlève le ciseau parce que c'est dangereux. Et alors, les cartes liens chevalier fantôme tourbillon jumeau. Alors, je ne connais pas trop. Déjà, là, on a les chapeaux magiques, bouc émissaire. Ça, ce n'est pas cadeau de l'éléphant blanc, un truc comme ça. C'est vraiment sympa. Et des fois, c'est une carte, puis c'est maximum deux cartes mais j'ai les pieds sur le terrain. Détruisez-les. Oh, c'est très bien, ça. Super. En plus, des fois, c'est une carte pour demander que mon Ténébro, c'est vraiment très puissant. Carte de pieds, chevalier fantôme, les griffes de la brume. Chevalier fantôme, de l'épée parisée. Forcément, mon invocation spéciale préférée, les monstres XYZ. Et voilà, champion héroïque numéro 86. Donc là, c'est en partie pour cette carte aussi que j'ai acheté, ce coffret. Voilà, je ne sais pas si on peut faire la mise au point bien. On ne peut pas se faire. Mais voilà, vraiment très puissant. On commence. Chevalier fantôme de l'ancienne cap. Chevalier fantôme, des bottes silencieuses. Ancienne cap, encore une fois. Chevalier photo, une casse fendue. Armure fragile. Chevalier Armageddon. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est un sacrifice inutile pour les monstres ténèbres. En plus, c'est une démoquette. Lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez envoyer un monstres ténèbres depuis l'autre deck au cimetière. Espillon Ulysse. Furet sauveteur. Un peu comme les autres. Roubois en passion. Chevalier Kagemocha. Cocorico. Illusioniste des fées. Lorsque des chevaliers. Trois noirs. Un ultra. Monster Abort. Sacrifice inutile. Qui ressemble au chevalier Armageddon. Renforce de l'armée. Et en fonction des ténèbres. Très puissant. Épilles de brouillard. Épilles. Chevalier fantôme. Ailes. Voiles de l'ombre. Ça ressemble à la métalmorphe. Elles ont l'air intéressantes. Les cartes magiques et pièges. Il y en a beaucoup. Enormément. Ah voilà. Deux autres Xyz. Sur les fantômes. Javelot interdit. Et voilà. C'est pour cette carte que j'ai acheté. Je coffrais. Dragon Xyz de la rébellion des cénèbres et son évolution. Cauchemar colonie du mal. Il y en a quelques-uns colonie du mal. Pourquoi pas faire un deck ou les intégrer à ce deck. Léviar, le dragon des mers. Et Dante. Dante. Abyssarpent. Un deck qui a été compétitif. Je crois bien. Donc voilà. C'est la fin de l'ouverture de ces decks. Vraiment intéressant. A très bientôt. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501